Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Falve2. Alors dans cette vidéo je vais vous montrer Oakfield, après les 10 ans de la flèche, donc dans la vidéo précédente j'ai fait de la flèche. Je vais vous montrer l'état d'Hawkfield si on détruit le Temple de la Lumière. Alors on fait juste un petit tour, donc là j'ai épaisé le coffre. Alors comme je disais, il y a 3 possibilités dans le jeu il me semble, dans une précédente vidéo. La première possibilité c'est qu'on détruit le Temple de la Lumière, donc Oakfield est complètement dévasté, moche et voilà. On sauve le Temple de la Lumière mais on ne met pas d'argent dedans. Alors ça fait que le Temple de la Lumière est restauré, enfin comme il est, mais sans évolution. Donc il est toujours aussi petit, il n'y a toujours qu'une pseudo chapelle au centre. Et dans la troisième et dernière possibilité, en ayant donné énormément d'argent au Temple avant de partir à la flèche, on se retrouve avec un Temple immense. Donc avec plusieurs chapelles, enfin bref, j'essaierai de vous le montrer dans la vidéo 100% bon. Alors on va aller au Temple, on va essayer de trouver le Temple directement, je m'occupe des gardes parce que dès que je suis arrivé, j'avais la mission de se débarrasser du Temple de la Lumière et j'ai tué tout le monde. Donc en partant de Oakfield, j'avais toujours les gardes aux trousses. Alors, donc j'ai pris un service à la communauté, comme ça j'ai la paix. Donc vous voyez, il n'y a plus, c'est plus aussi coloré qu'avant. On n'a plus aussi, enfin c'est plus aussi féerique. Je vais essayer de me trouver des meilleurs armes pour la suite. Alors on va rééquiper, je vais rééquiper, de mes anciennes, voilà, parfait. Alors, je ne sais pas si ça vaut la peine d'aller. Je récupère, voilà, hop, ça c'est fait. Ah, précision, ça c'est bien. Voilà, comme ça. Ça aussi c'est bon. Ah, mot d'adresse. Oh, terrible, si c'est ce que je pense. Si je vais pouvoir débloquer le maximum. Ça c'est génial. Alors maintenant je vais commencer à pouvoir récapiter les gens à coup de fusil. Bon, ça c'est très très bien. Alors, le Temple, le Temple. Ah, ben voilà, encore un petit succès. Alors en tuant un lapin, on débloque le succès chasseur. Ben, c'est pas plus mal. Alors vous voyez, c'est pas que les arbres où sont morts, mais tout est devenu gris, tout est devenu therme. On n'a plus la même... Je vais prendre un. Voilà, j'ai la peur, j'ai la peur, je peux prendre encore un. Ouais, le J-Masson sera bien. Je pense que... Voilà, encore un, si. Voilà, il faut le vortex. Apparemment, c'est la seule que je peux prendre. Voilà. Donc, voilà, je disais, tout est terne, tout est gris. C'est plus aussi beau qu'avant. C'est sûr que je préfère Hawkfield en bonté, puisque c'est vraiment une des maps les plus jolies du jeu, avec le lac de Bower est très beau aussi. Ah, une gargouille. Où est-ce qu'elle est, celle-là ? Je ne me souviens plus trop. Ouais, elle doit être sur les tours, enfin, sur les anciens Noreen. Juste. Ouais, là, non. Ouais, elle doit être là-dessus, si pas possible. Voilà, elle est là. Tiens, je vais tenter. Voilà, la visée. Super. Il y a encore un qui arrive. Hop. Alors, dans les visées, comme ça, avec le mode adresse, il y a plusieurs possibilités aussi. Donc, soit on vise la tête, on le décapite. Soit on vise les mains, on le désarme. Ou soit on vise l'aine, donc au niveau du bassin, au niveau des parties intimes, quoi. Et il est stoppé ou soit tué directement. Alors, vous verrez qu'avec le petit fusil, je vais essayer de le faire plus tard. En tirant dans l'aine, il y a possibilité d'enchaîner. Donc, par exemple, il y a la possibilité, donc c'est pour quelqu'un qui a un fusil et une épée. Vous tirez dans l'épée, vous tirez dans le fusil. Il appuie d'armes, vous tirez dans l'aine, il croise les mains sur ses parties intimes. Vous tirez dans la tête, par exemple, vous le décapitez. C'est vraiment des enchaînements sympas à faire. Bon, par un peu de temps, c'est sûr que décapiter quelqu'un, ça va beaucoup plus vite. Comme tu le vois, en aidant le Temple des Ombres, tu as condamné ces moines. Le Temple est désert et depuis, plus personne n'a suivi sa lumière. Donc, voilà, là, je vous montre le Temple. C'est vraiment sympa, c'est quoi, ça ? Ah oui, non, non, c'est pas ça que je vais faire. Je vais faire ça juste après. C'est vraiment sympa dans Fab que vous avez une évolution de la map en même temps que votre personnage. Ah, ça s'en va, j'irais bien faire un petit tour après. C'est juste que c'est vraiment sympa d'avoir une telle évolution des maps avec les choix qu'on fait. Ça apporte vraiment un gameplay. Et ça donne une rapproche de l'histoire, c'est vraiment, c'est immergent. Alors, bon, voilà, c'est le Temple, tout pourri, tout réduit en huine. Bon, je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Je vais vous laisser.